Je suis désolée. Il est 10h15. Alors, c'est le moment de passer aux déclarations des députés. Le député de Nepean, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui pour discuter de quelque chose dont on ne discute pas très souvent. Mais il faut en discuter ici en Chambre et partout au Canada et les conseils municipaux aussi. La semaine passée, la maire a annoncé qu'elle allait démissionner en citant des problèmes de santé mentale et des menaces de mort. Et franchement, ça m'a frappée parce que je suis là depuis 18 ans. Et je vois toutes sortes de manifestations devant les domiciliers des gens. Par exemple, Sam Oosterhoff, Kathleen Wynne, Doug Ford, Christine Elliott et Steven Lecce, bien sûr. J'ai vu mes collègues dont les bureaux ont été vandalisés. J'ai, par exemple, plusieurs députés, Laurie Scott, le chef de l'opposition, Merit Stiles, moi aussi. J'ai vécu des problèmes au niveau de la sécurité et j'ai dû engager la protection de la police. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'a menacée qui a été emprisonnée trois fois. Et oui, ça m'a impactée au niveau de la santé mentale. Je pense qu'il faut en discuter. Il faut discuter de la misogynie en politique, la radicalisation en politique et l'influence internationale en politique et comment ça touche la sécurité de tout le monde, des conseils municipaux, des membres du personnel, des députés fédéraux et tous les autres. J'ai écrit un article là-dessus pour iPolitics et je vais continuer à oeuvrer pour sensibiliser les gens davantage par rapport à ce problème. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Député de Kiewitna, allez-y. M. le Président, la vie est devenue très chère pour des gens partout en Ontario, des gens qui travaillent, des gens ayant des revenus fixes. Le manque de concurrence permet aux entreprises telles que la Compagnie Nord-Ouest de contrôler le coût des biens sans conséquence. Lorsqu'on parle d'abordabilité dans les Premières Nations, dans les villes, dans les villages, c'est difficile de comparer ces prix avec le reste de l'Ontario dans ces communautés. quelque chose qui coûte ici à Toronto un dollar coûte 3 dollars à Kiewitna. L'été dernier, on payait 4 dollars et 60 centimes par litre d'eau. Les communautés doivent quand même se permettre de payer les choses nécessaires dans la vie. Tout le monde doit travailler, les députés, les entreprises, les municipalités, tout le monde doit faire en sorte que les gens n'aient pas à choisir entre l'épicerie ou le gaz parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer les deux. Il faut travailler ensemble pour faire en sorte qu'il y ait de la nourriture saine et abordable pour les résidents du Nord de la province. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Le député de Brampton-Lock. Merci, Monsieur le Président. Soyons clairs. J'ai des nouvelles aujourd'hui qui vont décevoir les gens. Le 1er avril, le gouvernement fédéral libéral va augmenter la taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone rend la vie beaucoup plus chère pour les familles partout au Canada. C'est une taxe qui pèse sur les gens qui conduisent, qui chauffent leurs maisons, qui achètent de l'épicerie pour leurs familles. C'est une taxe qui ne fait rien pour l'environnement parce que pour des collectivités partout au pays, conduire, chauffer sa maison et acheter de l'épicerie, ce ne sont pas des luxes, ce sont des choses nécessaires pour la vie. Monsieur le Président, je comprends pourquoi les chercheurs canadiens ont pensé que c'était une bonne idée lorsqu'ils ont inventé cette idée, mais ça n'a pas marché. Et ça a puni les familles qui essaient tout simplement de vivre. Donc, je demande au gouvernement fédéral libéral de ne pas augmenter cette taxe. Les familles en Ontario ont besoin d'aide. Donc, le 1er avril, laissons les blagues aux enfants et débarrassons-nous de cette taxe ridicule. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ed Broadbent a été aîné à Oshawa. Il a été leader. Il a été député entre 68 et 90. Il a été leader du parti néo-démocrate et par la suite, il a été député d'Ottawa en 2004 jusqu'à 2006. Il a toujours été bien aimé et respecté, même par les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette politique. Il est décédé le 11 janvier de cette année à l'âge de 87 ans. Ed Broadbent nous montre ce que ça veut dire être Canadien, être champion de démocratie et de droit de la personne. Il a toujours œuvré pour améliorer la société pour tous les Canadiens. à Oshawa, nous faisons le deuil de cet ami, de ce leader et de ce voisin qui chérissait ses racines. Il a laissé un héritage riche et il va continuer à nous inspirer pour améliorer la société. Lorsque le parc qui porte le nom d'Ed a été ouvert, il n'a pas pensé à ses accomplissements, mais plutôt à la communauté et à la valeur de toutes les personnes. Il a toujours essayé de créer des occasions pour tous. Je suis très reconnaissante d'avoir pu appeler beaucoup d'Ed Broadbent. Je l'ai rencontré après mon élection en 2014 et je suis fière de vous dire que j'ai pu l'appeler plusieurs fois depuis. Nos condoléances sont avec sa famille. Beaucoup de gens ont apprécié Ed énormément et il nous manque. Je vais continuer à travailler pour réaliser la vision d'Ed Broadbent pour la société. Il voulait que le monde soit meilleur et que nous soyons meilleurs. Merci beaucoup, Ed Broadbent. Vous nous manquez. Merci. Déclaration des députés. Les députés de Markham-Unionville, Monsieur le Président, ça fait tellement plaisir de revenir à Queens Park après la pause de l'hiver et je suis très reconnaissant de vous partager que j'ai eu des réunions avec des parties prenantes et des commettants à Markham-Unionville. de la nouvelle année lunaire, célébrée par les chinois, les coréens et plusieurs autres nationalités. Il y a eu plusieurs célébrations dans la communauté qui ont connu une participation forte et beaucoup d'enthousiasme de la part des familles locales. On a pu célébrer nos traditions et, franchement, ça a réchauffé le cœur. Je veux remercier le Premier ministre Ford, le ministre Lecce, le ministre Williams et d'autres collègues. Mes collègues Wade, Kenapathy et Smith, merci beaucoup d'avoir été présents aussi lors de ces célébrations. Nous avons partagé de vœux chaleureux avec des familles et des amis. Cette année marque l'année du dragon, un symbole de la force et de la vitalité. C'est un esprit de renouvellement. C'est le moment de commencer de nouveau avec résilience. Le dragon apporte de la force, de la vitalité et de l'abondance. Et que tout cela soit apporté par le dragon aux Ontariens. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Barclay Park. Merci, Monsieur le Président. Le 10 mars, le 10e anniversaire de la manifestation des gens du Tibet contre la Chine. Aujourd'hui, le Tibet reste sous surveillance totalitaire. Depuis 2018, plus de 100 gens du Tibet ont manifesté contre la Chine. Et la communauté internationale se soucie, par exemple, de ce que la Chine fait avec les enfants du Tibet. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées récemment en une journée. Il y a eu des manifestations sans précédent contre la construction d'un barrage hydroélectrique par le gouvernement chinois sur la rivière Chuchu, qui forcerait le déplacement de milliers de personnes. Et cela causera aussi beaucoup d'impact négatif environnementaux et cela détruirait six monastères, y compris le monastère Woodcloth, qui a été bâti dans le 14e siècle et qui est d'une importance énorme sur le plan culturel et historique pour ce peuple. Il est très rare de voir des photos et des images de ces manifestations sur les réseaux sociaux parce que Freedom House continue à classer le Tibet comme un des pays les moins libres. Les gens du Tibet ont fait preuve de courage extraordinaire. L'identité, leur identité, leur existence même est sous menace. Je condamne fortement ce comportement brutal de la part de Chine. Je demande à la communauté internationale de demander à la Chine de mettre fin à la construction de ce barrage et de libérer les manifestants. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, j'aimerais exprimer mes condoléances vers les familles de Nicolas Naray, un jeune homme noir qui avait des problèmes au niveau de la santé mentale. Il s'est retrouvé en situation de crise et il a été abattu par la police de Waterloo. La famille de Nicolas a appelé pour de l'aide, mais malheureusement, il n'a pas reçu l'aide qui l'aurait pu garder en vie. Je sais que beaucoup de gens à Kitchener vivent en deuil en ce moment et je partage ce deuil et ce besoin d'obtenir des réponses. Oui, il faut exiger de la redevabilité de la part du processus SIU, mais il faut aussi reconnaître le plus grand problème qui existe au sein de notre système. Il faut reconnaître ce ratisme anti-noir et le stigmatisme qui existe dans les collectivités et partout dans la province. Les gens qui vivent des problèmes de santé mentale ont besoin d'aide de la part de professionnels. J'espère qu'en tant que l'aide à Provenciaux, nous pouvons tirer des leçons de cette perte terrible et mettre fin à ce cycle de violence. Il faut donner aux professionnels de la santé mentale les ressources dont ils ont besoin pour répondre à des appels de détresse à n'importe quel moment partout dans la province. Donc, Nicolas, mon cœur est avec vous et votre famille. Désolée, j'ai... Merci. Déclaration des députés. Le député de Sous-Saint-Marie, allez-y. Inaudible. Il y a eu des événements incroyables planifiés. L'interprète s'excuse, il y a une interruption au niveau du son. Le festival Bonne-Sous, c'est quelque chose qui existe depuis mon enfance. Je me rappelle très bien de ce festival. Ça a beaucoup changé avec le temps et maintenant, moi, je peux amener mes enfants. Malheureusement, il n'y a pas eu de neige cette année. Oui, on a vécu un Noël vert même à Sous-Saint-Marie. Donc, malheureusement, on n'avait pas les sculptures de neige, les glissades, tout cela. Malheureusement, j'aimerais aussi vous dire que je ne suis pas aussi déçu par rapport à la journée de plongée d'ours polaire. Cette année, malheureusement, je n'ai pas pu assister parce que je n'étais pas chez moi. J'aurais bien aimé plonger dans la rivière de Sous-Saint-Marie, mais j'espère que la prochaine fois, je pourrai le faire. Merci. Déclaration de député. Le député de Renfrew. Merci, Monsieur le Président. Le dimanche dernier, 700 personnes dans l'aréna Glenarthur ont dit au revoir à Glenarthur. On a célébré Glen dans l'aréna qui porte son nom et ça montre à quel point la communauté l'apprécie. Il était directeur de loisirs depuis plus de 36 ans et pendant tout ce temps, il était dans des chefs de file en loisirs dans sa collectivité. Il était là lorsque j'étais élue il y a 20 ans et la première fois que je l'ai rencontrée, je savais que j'étais dans la présence de quelqu'un qui est très spécial, qui a beaucoup de talent, mais qui travaille aussi d'arrache-pied. Et Glen a pu faire des miracles, même malgré la bureaucratie du gouvernement, pour faire en sorte que Armpire ait le financement dont les gens avaient besoin. Il menait à des résultats. Chaque fois que j'interagissais avec Glen, que ce soit dans sa vie professionnelle ou après sa retraite, je me sentais toujours à quel point nous sommes chanceux de connaître quelqu'un comme Glenarthur. Son décès a laissé envie dans la communauté que les gens vont ressentir pendant très longtemps. Donc, nous, nos pensées sont avec sa femme Cathy, ses enfants Aaron, Shane, Amanda et ses familles. Et même si Glen n'a pas pu voir les Maple Leafs remporter la Coupe cette année, mais peut-être que cette année, ils peuvent quand même le faire. Cher ami, vous allez nous manquer. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, député de Flamborough-Glanbrook. Bien un jour, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de parler d'une organisation dans ma circonscription qui a gagné le prix du développement des compétences de cette année. Je suis allé au local des métallos de Stony Creek pour voir leur établissement et de voir comment ils utilisent le financement pour améliorer leurs opérations. L'établissement, qui a été bâti en 2015, a été agrandi en 2022 et qui permet d'offrir plus de formation et de développement des compétences pour la communauté. Ils ont utilisé 4 000 $ pour financer cet agrandissement. Et grâce à ce financement, ils peuvent former les travailleurs avec 4 nouvelles technologies. Et cette formation permet aux gens d'être employés et de se trouver un emploi dans la communauté. Je voudrais remercier UBC, le local des Métallos, pour cette visite et pour tout leur très bon travail tout au long de l'année. Merci. Merci.